Bienvenue dans votre JT Positif, où on vous fait un récap des actualités qui vous ont fait sourire cette semaine. Halloween, ce n'est pas que des films d'horreur, des bonbons et des sorts, mais c'est aussi l'occasion de se rassembler et de participer à de belles actions. Dans une petite ville en Suisse, l'association La Jeune Chambre Internationale a accueilli les enfants pour une journée festive et pleine d'activités. Pour entrer, un don de denrées alimentaires sèches est à remettre à la Banque Alimentaire Fribourgeoise pour soutenir les personnes en difficulté dans la région. Cette initiative prouve qu'Halloween peut être plus qu'une fête commerciale, et elle devient ici un moment de partage et de soutien pour ceux qui en ont besoin. Au programme, la décoration de citrouille, un concours de déguisement et des parties de loups-garous. D'ailleurs, Halloween offre aussi la parfaite excuse de ressortir les jeux de société et de se retrouver entre amis pour une soirée pleine de frissons et de mystères. Vous connaissez forcément le jeu des loups-garous devenu très célèbre, créé à la base dans les années 80 par Dimitri Davidoff pour enseigner les dynamiques de groupe et la psychologie humaine à travers des situations de méfiance et de manipulation. Il inspire des années plus tard, Philippe Despallière et Hervé Marli qui adapte et modifie ce jeu en ajoutant un thème médiéval fantastique pour créer ce qu'est devenu les loups-garous de tierce lieu. Ce jeu inspire de nombreux créateurs de contenu et a récemment été adapté en série sur Cana Plus et en film sur Netflix. De quoi mener l'enquête en famille ou entre amis. Le 10 octobre 2024, lors de la journée mondiale de la santé mentale, le Premier ministre Michel Barnier affirmait son intention de faire de cette cause une priorité majeure en France en 2025. Et justement, il y a quelques semaines, l'application Link dédiée à la santé mentale des adolescents a été lancée et elle cumule déjà plus de 200 000 téléchargements. Crée par Miel Habitbol, une jeune influenceuse engagée qui a elle-même traversé des épreuves personnelles difficiles, son application vise à offrir aux jeunes des ressources et un accompagnement professionnel pour mieux gérer leurs émotions. Cela leur permet aussi de partager certaines informations avec des adultes de confiance dans le but de favoriser une meilleure compréhension. L'application propose un environnement sécurisé pour le dialogue et le soutien, intégrant des outils tels qu'un calendrier émotionnel, un journal personnel ainsi que des objectifs et résolutions pour aider les utilisateurs à suivre leur progrès. Link se classe parmi les applications gratuites les plus téléchargées, ce qui reflète un réel besoin de soutien et d'écoute dans une génération en quête de positivité. Un mot de sport désormais, ce lundi à Paris, avait lu la traditionnelle cérémonie du Ballon d'Or qui récompense le meilleur footballeur et la meilleure footballeuse de la saison. Et pour la première fois depuis 2003, ni Lionel Messi, ni Cristiano Ronaldo ne figurent dans la liste dénommée. Alors que le favori semblait être le brésilien Vinicius Junior, c'est finalement l'Espagnol, champion d'Europe, Rodri qui a remporté le prestige du trophée. Un titre amplement mérité selon Thierry Henry, qui estime que les milieux de terrain ne sont pas assez reconnus par leur talent. Chez les féminines, c'est Aitana Bonmati qui s'est vu décerner pour la deuxième année consécutive le titre de meilleure joueuse du monde. Elle a notamment remporté 4 titres avec son club du FC Barcelone en 2024, ainsi qu'une ligue des nations avec l'équipe nationale espagnole. Enfin, chez les jeunes, l'amie Niamal s'est emparée du trophée Copa qui récompense le meilleur joueur des moins de 21 ans. Ces trois trophées nous montrent à quel point le football espagnol est en train de revenir à son meilleur niveau. On se dirige vers une avancée dans le domaine médical avec ce doigt robotique souple conçu en Chine destiné aux examens médicaux comme la recherche de tumeurs ou la prise de poux. Ce dispositif, présenté dans la revue Sales Reports en octobre 2024, utilise une structure en silicone souple de 12,9 cm de long composée de compartiments pneumatiques. Son mouvement, contrôlé par injection d'air, lui permet d'imiter le toucher humain et d'adapter sa forme au contour du corps sans risque de blesser le patient. Ce type de robot présente des avantages en médecine. Il permet des examens sans la rigidité des machines traditionnelles et peut ainsi offrir des manipulations plus précises et moins invasives. Il pourrait aussi réduire l'appréhension des patients face à l'examen en permettant une détection rapide de pathologies chez ceux qui autrement auraient pu éviter une consultation. En imitant le toucher humain avec précision, ce doigt robotique montre comment les technologies souples pourraient transformer les diagnostics médicaux et faciliter la détection précoce de certaines pathologies. Pour conclure ce JT, un souffle de fraîcheur a animé les pattes de mots où le concours de beauté et d'élégance Miss Retraite 2024 s'est tenu, réunissant des résidents de 4 établissements du nord de la Seine-et-Marne. A 86 ans, Françoise a été couronnée Miss Retraite, une victoire pleine de grâce et de bonne humeur. Ce concours va bien au-delà de la compétition, il est aussi un sas de décompression, un moment précieux de détente pour les résidents et le personnel. C'est une belle occasion de partager un instant joyeux où rire et élégance ont remplacé le quotidien de ces établissements. Et toi ? N'hésite pas à nous dire en commentaire l'actu qui t'a fait sourire cette semaine.